L'antraîneur concentré sur son petit banc. Le corner donc donné depuis la droite du terrain. C'est repris au petit rectangle. Le ballon qui est dévié, dégagé au premier poteau par l'équipe d'Ostend. Je pense que c'est Vanden Riech qui était présent au premier poteau pour dégager ce ballon. Qui a traîné quand même un peu longuement dans la défense d'Ostend. Kevin Vanden Riech, le français, qui s'est placé côté droit du terrain. Pour dresser ce corner, c'est bien donné au Péderé Gang. Face, il y a des biais ! Et le matchau du score dans la foulée ! La tête de Tom de Suter ! C'est un revenant ! C'est son troisième but en l'espace de trois rencontres pour Tom de Suter. Il avait déjà marqué lors du match allé. Il avait égalisé le voici qui met au stand sur les rails. 1-0, 8 minutes de jeu. Et Tom de Suter qui bondit. Il est complètement oublié. Il déborde de la deuxième ligne. Et il met une tête assez facile pour un attaquant de son calibre. Il est bien aidé par Wout Fass qui avait dévié en première intention le défenseur. Liven Anderlecht qui a aussi été dévié par un joueur gantois et puis de Suter. Ça c'est le geste du renard des surfaces. Mais que ça doit faire du bien pour lui. Et Bezos derrière le ballon. Mettre ça dans le paquet. Peut-être en retrait. Non, c'est mis au petit rectangle avec cette bonne tête. Et William Dutoit qui capte un ballon en cloche. Sakata qui est prêt à monter sur la plouge. Vous l'avez vu à l'instant. Oh, ce bon ballon. Sivkovic, Sivkovic, Sivkovic. Sivkovic, il n'a plus que le gardien. Bâtre, il place une fois encore au-dessus. C'est dommage pour lui. Et ça repart. Van Lerberg pour Ostend. Qui prolonge sur la gauche. Sakata première touche de balle depuis sa montée au jeu. Et il trouve le but. Et il trouve le chemin des filets. 2-0. Il est monté au jeu, il y a 20 secondes à peine. Sakata, 2 buts à 0 pour Ostend. Quelle montée. Quelle réussite pour le joueur. C'est incroyable. Et tout ça part d'un coup franc extrêmement mal donné par la Gantoise. La perte de balle qui s'ensuit. Une contre-attaque intéressante pour la Gantoise. Bezos qui accélère. Il appelle de sur l'autre. Qui monte le chemin à suivre. Il ne reçoit pas le ballon pourtant. C'est ouvert à gauche chez Tchakvetadze. Tchakvetadze la frappe du 3. Et à nouveau William Dutoit qui intervient en deux temps. Il y a une faute derrière. Dutoit qui a pris un coup. Il se roule par terre. Dans un duel avec Yarenchuk. Yarenchuk, joueur averti à la Gantoise. Et William Dutoit en souligne à nouveau son intervention. Sarlotte. Il y a une contre-attaque intéressante pour les Bifalos. Il y a l'appel sur la gauche de Tchakvetadze. Mais c'est laissé du côté droit dans les pieds de Yarenchuk. Le centre arrive à gauche et la reprise dans le fil extérieur. Lombard. Milovic. Bon ballon. Pas facile à gérer pour Bron. Et Sakala, il est là pour le gêner. Sakala, qui prolonge. Juste à côté. Il a perdu ses appuis. Il est en train de tenter de repartir. Il a bénéficié de la remise en jeu. Je ne suis pas d'accord avec M. Lambrex. Là, il me semblait que le ballon devait revenir à la Gantoise. Le ralenti va nous éclaircir. Eh bien non. Odjidja touche le ballon. C'est très bien vu. Après, le juge de ligne était quelques mètres là-bas plus loin. Il avait donc un très bon point de vue. Odjidja qui a pris un carton jaune pour être venu exprimer un peu trop fortement son opinion auprès de M. Lambrex. Kanézine. Elzivkovic. Il est en bonne position de tir même si Bron revient le gêner. Et la frappe de Elzivkovic. Stoppée par Kaminski. La relance. Oh, il est en retard. Kanézine. On fait un nombre de Kanézine. Il est en retard. Clairement là, sur son tacle. Et il va prendre. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Bron. Au centre. La reprise de Bezos. Le dégagement de Kanézine dans la cause de Sakala. Sakala, il est seul face à Odjidja. Qui est déjà dépassé. Mais aussi Azaré qui est bien placé face à lui. Sakala, il va aller s'enfermer là-bas côté droit. Il n'y a pas beaucoup de solution qui s'offre à lui. Azaré. Bonne intervention du capitaine Gantois. Pour que son arrière gauche remonte. Il n'est pas entendu. Et pendant son an, la Gantoise est dans le grand rectangle. Sorlotte qui réduit l'écart. Sorlotte qui fait 2 buts à 1 à 6 minutes de la fin de cette partie. Et tout est relancé probablement dans cette rencontre. La Gantoise est toujours virtuellement éliminée de la compétition. Mais elle est à un but seulement désormais de la prolongation. Retrouvé de la voie. Tchak Betadze. Oh, qui prend le meilleur sur Van Lerberg. Et qui place. Oh, Lombard qui s'interpose. Et derrière le ballon qui est dégagé finalement. Bezos de la tête. Ce ballon de Tchak Betadze. L'intervention de William Dutoin. Alors si le score reste en l'état, ce sera l'homme du match. Sans aucun doute. Quelle belle frappe et quel magnifique. Quelle belle possibilité d'Empley lui a donné ce corner. Et à nouveau Dutoin à la tête de Bezos. Et l'égalisation de Bezos dans les arrêts de jeu. De but partout. La Gantoise qui se relance dans les tout derniers instants de cette partie. William Dutoin qui a repoussé. Et qui finalement a dû s'incliner une nouvelle fois. Peut-être au plus mauvais moment. Alors qu'on est dans les arrêts de jeu. Et d'abord une très belle première intervention. Bezos qui tout à l'heure n'avait pas pu trouver le cadre. Qui cette fois-ci a le dernier mot. Deux buts partout. Je crois une minute de temps additionnel à ce premier quart d'heure de prolongation. Dompe. Avec David. Dompe. Ça circule autour du grand rectangle. Il ne pénètre pas encore. Et cette remise de la tête de Yerem Chok. Intervention de William Dutoin. Très bonne remise. Ce ballon circulait bien. Et il y a ce petit geste de Bezos. Et puis Yerem Chok. Et Choky.